Bonsoir et bienvenue sur Radio ici et maintenant 95.2 FM, Radio ici et maintenant 95.2 FM que vous pouvez également écouter sur ici et maintenant.com et le canal 9A de la RNT. Ce soir, vous retrouvez David Abbassi pour l'émission L'Humeur du Temps. David Abbassi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mes chers amis, ce soir, comme d'habitude, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, mais juste au départ de notre émission, je vais vous confier quelques secrets, quelque chose d'assez intéressant et important. Vous savez ou vous savez pas, c'est deux choses. D'abord, Corona, ça vient d'où ? Deuxièmement, qui gère le monde ? Vous savez que depuis toujours, on disait, même sur cette antenne, nos amis, depuis des années, on disait, ah oui, c'est l'Israël qui gère le monde. Non, c'est le franc-maçon, c'est peut-être l'Amérique ou le Grand-Bretagne qui gère le monde. Mais avec le Corona, vous avez pu constater que la direction du monde n'est pas à la main de tous ces gens-là que vous dites, que vous pensiez, que nous, nous avons dit depuis des années. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, voilà, on va vous dire, depuis presque 21e siècle et fin du 20e siècle, dans les années 90, le maître du monde n'est pas comme avant. C'est-à-dire, avant, c'est vrai, on disait, au 19e siècle, au 20e siècle, l'économie mondiale, c'était à la main de la famille Rothschild. Et même ici, par exemple, en France, vous entendez beaucoup, quand on dit Macron, c'était paru dans le pouvoir politique par les Rothschilds. Et tout ça, ce n'est pas la totalité des informations correctes. Une chose qui est assez importante, ce que vous devez savoir, mes chers amis, vous le savez, pour le part, parmi vous, vous le savez, que depuis le 20e siècle, et surtout après l'histoire de l'11e septembre, le monde a changé. Avec les nouvelles technologies qui existent en nous, une nouvelle direction du monde d'Otzi a été créée. Mais exactement, à l'éveil de la révolution islamique d'Iran, en 1979, ça, c'est un plan mondial pour chuter le communiste d'un côté, avec les ceintures vertes des révolutions islamiques, et après installer un autre système. Mais malheureusement, ça a eu. Heureusement, ça n'est pas marché, puisqu'avec la guerre d'Iran-Oleva, avec la résistance du peuple iranien, l'exportation de la révolution qui était la volonté de l'ordre mondial par Rouménie, tout ça s'était échoué. Et des grands chefs de l'époque des pays musulmans, comme Hassan Do en Maroc, Hossein en Jordanie, Hafez Assad, Saddam Hussein en Syrie et l'Irak, ils ont écrasé la totalité des révoltes des musulmans dans l'année 80. Mais malheureusement, Chard d'Iran a été chuté, ce mouvement s'adoulait, s'adoulait, s'adoulait. Alors, juste à cette époque-là, il y a un bouquin qui va sortir, un projet, Open Society. Open Society, c'est George Soros qui va l'écrire, mais voilà, tout à coup, je vous le dis tout de suite, le monde d'aujourd'hui, depuis déjà quelques années, est à la main de George Soros. Ce n'est pas à la main de tout ce que vous pensiez. Soros, c'est qui d'abord ? Il faut savoir c'est qui George Soros. George Soros, vous savez, il avait 14 ans, à la veille de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, mais dans une famille juive, son père, dès qu'ils savent qu'en Hongarie, également les juifs sont en danger, puisqu'ils étaient émigrés de la Russie vers l'Hongarie, mais dès qu'il voit le danger là-bas, ça existe, qu'est-ce qu'il fait ? Il va changer l'identité d'un de ses fils, c'est-à-dire George Soros. Ce n'est pas son vrai nom. Son père, il va changer le nom de son fils et il va le donner en petites leçons assez, assez intéressantes. Alors, déjà, le père de George Soros, il va le nommer Sander Case. Sander Case au lieu de George Schwartz, parce que le nom de la famille, c'était Schwartz. Il va le nommer Sander Case. Il va le confier à une famille chrétienne de Hongarie en payant un peu d'argent, je ne sais pas combien, et il va demander de cette famille de le considérer comme leurs enfants et voilà Sander Case. Cette famille chrétienne, il travaillait dans le ministère de l'Intérieur. Alors, au moment de la guerre, dès que les nazis entrent à Boudapest, lui, il a 14 ans, à côté de son père, il commence à délivrer des convocations de police nazie aux juifs pour qu'ils se présentent le lendemain, je ne sais pas quand, aux nazis, pour confixer leurs biens et pour les arrêter. Alors, parmi les lettres de convocation qu'il va délivrer, il y a celle de son père également. Celle de son père, il va le donner à son père et son père, en présence de Sander Case, il va ouvrir l'enveloppe, il va voir, oh, c'est une convocation. Ah, ils vont savoir une chose, c'est intéressant, c'est important, comme quoi, voilà, les nazis, ici aussi, ils vont arrêter les juifs, ils vont faire saisir à leur bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comme il dit George Soros lui-même, il dit ça. Il va, George Soros, il n'a qu'il 14 ans, accompagne toujours son beau-père, soi-disant, qui est un membre de nazis, pour délivrer des convocations et en même temps qu'il délivre des convocations, de temps en temps, il y a saisi des biens de Russie. Là, je veux vous diffuser quelque chose, un témoignage de lui-même, de George Soros, qu'il a parlé il y a déjà plusieurs années, dans une émission assez importante, diffusée aux États-Unis, 60 minutes, 60 minutes. Cette émission a eu beaucoup de succès depuis des années. Alors, George Soros, il va être invité dans cette émission, et c'est là qu'il va lui-même dire quelque chose, le journaliste. Il va lui demander si tu étais juif, alors tu te présenter comme un chrétien, alors ça, c'était grave, surtout qu'il faisait des saisies des biens des juifs également. On va voir qu'est-ce qu'il répond lui-même. Je suis là pour tout. Je suis là pour faire du money. Je ne peux pas et ne me regarder les conséquences sociales de ce que je fais. To understand the complexities and his personality, tu as to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago with the parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. Le journaliste était allé à l'avant une règle d'assistance pour faire un petit peu sur la famille Soros et il m'a l'air du juif et il devait être chrétien, il était chrétien. Mais Survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew au moment de Holocaust qui enlâche après les Juifs et lui, et voilà, George, il avait 14 ans, mais il était au moment de nazis. Il était courtier pour déniveler les communes. And I would say that that's when my character was made. In what way? With all the financial titans and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. Like Carnegie, J.P. Morgan and the Rockefellers, he amassed billions through ruthless business decisions only to turn around and give away most of his fortune to advance his own personal philosophy. Tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago, to parents who were wealthy, well-educated and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew. who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events. and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child, you don't see the connection. But it created no problem at all. No feeling of guilt? No. For example, that I'm Jewish and here I am watching these people go, I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there because that was well, actually, funny way, it's just like in markets that if I weren't there, of course, I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. Whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So, I had no role in taking away that property. So, I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. It was actually probably the happiest year of my life, that year of German occupation. For me, it was a very positive experience. It's a strange thing, because you see incredible suffering around you, and in fact, you are in considerable danger yourself. But you're 14 years old and you don't believe that it can actually touch you. You have a belief in yourself, your belief in your father. it's a very happy-making, exhilarating experience. He who worked with you, it was an experience very interesting and very important for him. So, George Soros, he will leave Hungary and he will come to London. And after, in London, he will go to the United States. But, there are some interesting things to learn, especially, what is his job and who is really George Soros. the title qu'il donne lui-même to George Soros, it's very interesting to listen to it. Thank you so much for being with us. You are paradoxical. You are a paradoxical. You are a man of contradiction. You have made fortune in one night in speculating against the sterling but on the other hand, you are favoring to the regulation of the financial system. You are also an American and you move to the United States since the years 50 and yet, what you are worried about the European Union is the Europe. You have also an etiquette of individualistic and individualistic but you are to help the poor in Greece or the Roms in Europe. How do you define George Soros? Who are you? You know, on m'a proposé un doctorat Doris Cosa Oxford qui m'a demandé comment je souhaitais être décrit. Eh bien, j'ai répondu eh bien, je voudrais être décrit en tant que spéculateur financier, philosophe et philanthrope. donc spéculateur est un bon mot pour vous. Oui, j'aime spéculer au sens où il s'agit de comprendre la réalité. Vous êtes devenu millionnaire en une nuit quand vous avez spéculé contre la livre Sterling. C'était en 1992. Aviez-vous anticipé que vous deviendriez riche cette nuit-là ? Comment cela s'est-il passé ? Eh bien, c'est simplement un seul épisode au long de ma carrière mais c'était quelque chose d'une spéculation extrêmement attrayante parce que le risque en lui-même il était limité mais le potentiel était beaucoup plus ouvert. Le potentiel de gain était beaucoup plus ouvert. Ce qui signifiait que je pouvais prendre un gros risque sans vraiment risquer énormément. Saviez-vous que vous deviendriez riche cette nuit-là ? L'aviez-vous anticipé ? Non, non. Non, je n'avais aucune assurance que ça se produirait. Les chances étaient plutôt favorables. Bien entendu, ce n'est pas moi qui ai causé seul l'effondrement de la livre britannique. Mais la Banque d'Angleterre a dévalué la monnaie et le Royaume-Uni a dû quitter le serpent monétaire européen. Donc vous avez bien déstabilisé le pays ? Oui, en fait, c'était très favorable à l'économie britannique. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Je l'ai fait pour gagner de l'argent. Je ne l'ai pas fait seul. J'étais simplement dans l'anticipation de ce que le marché était en train de faire. L'histoire de 1992 est assez intéressante, importante, puisqu'à ce moment-là, il devient millionnaire, milliardaire. Il va gagner plus d'un milliard de dollars. Après un mois, plus qu'un milliard de dollars, c'est-à-dire deux milliards de dollars qu'il va gagner en cassant le livre sterling. C'est de casser l'économie européenne ou l'économie ou la monnaie européenne. C'est quelque chose où peut-être Thaïlande, Venezuela, et tout ça. C'est quelque chose qu'il aime bien. Et comme vous venez d'entendre, il dit que c'est un de ses métiers, spectateur, et philanthrope aussi, c'est-à-dire en même temps les dos. Alors, lui, il avait des rôles assez importants, à part de ceux d'Angleterre, en Russie, Thaïlande, Malaisie, de jouer avec la bourse de ces pays-là pour les mettre en faillite. Et George Soros, il dit, le jour que mon père, il m'a confié la main de la famille chrétienne, il m'a dit quelque chose. Il a dit, mon fils, le monde a changé. Et tout doit savoir que maintenant, ni la loi, ni la foi n'existe pas. La foi, comme on entend, lui-même, il dit qu'il ne croit pas ni à Dieu, ni à aucune religion. Et la loi, c'est lui qui a essayé d'imposer ces lois dans le monde entier. Énormément des choses sur ce que vous ne savez pas, mes chers amis, n'importe où qu'il y a économie, ou il y a ONG, ou il y a humanisme, ou humanité, et un des compagnies de société sous la direction de George Soros, qui est une branche de Open Society, existe. C'est-à-dire, le nombre de sociétés qui sont dans l'Open Society, et Soros Management Finance, et beaucoup d'autres sociétés, est énorme. C'est pour ça, depuis le XXe siècle, George Soros, en tête, avec les patrons de nouvelles sociétés mondiales, comme Microsoft, actuellement appelé avec, comme Amazon, comme Facebook, Zuckerberg, et tous ces gens-là, ils font une famille, une loge, on peut dire, pas comme le franc-maçonnerie, mais une loge pour fabriquer de l'argent. C'est-à-dire, lui-même Soros, il dit, ce n'est pas quelque chose de discret, il dit, mon business, c'est de fabriquer de l'argent, de faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'on lui fait confiance, tous ces gens-là, et ils vont confier le management de l'argent à Soros. Alors Soros, il ne faut pas l'oublier, en même temps que toujours, quand vous êtes n'importe où on parle de Soros, on dit Soros, que Soros juif, que Soros juif, lui-même, il a joué beaucoup de rôles anti-Israël. Anti-Israël. Par exemple, Haaretz, sur le journal israélien, plusieurs fois, il a attaqué Soros en disant, par exemple, à l'époque de printemps arabe, on disait, beaucoup d'autres médias, comme quoi le printemps l'arabe s'était fabriquée par George Soros. Lui, il va rassembler les frères musulmans aux États-Unis sous la direction d'Al-Buradei. Al-Buradei, vous savez qu'après, il est devenu candidat en Égypte également, de l'origine égyptienne. Et les frères musulmans, quand ils prennent le pouvoir, c'est grâce à George Soros, ce sont ses actes anti-Israël, surtout qu'actuellement, il a des problèmes avec Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, il l'a attaqué plusieurs fois, et surtout George Soros, c'est lui qui l'a financé Benny, ni le général en retraite, qu'il est devenu chef de Canissat depuis deux jours. George Soros avait soutenu l'adversaire de Benjamin Netanyahou, le marsement, le marsement, il n'a parlé aussi. Pourtant, trois fois, les élections ont été faites, à la fin, encore, c'est Benjamin Netanyahou qui a donné. C'est pour ça, vous voyez, le nouveau pouvoir mondial n'est pas israélien, n'est pas américain. Trump, il a des problèmes avec le corona. Et, soi-disant, la Grande-Bretagne, Prince Charles, il a été testé positif. Et toujours, cette guerre existait depuis des années entre les mouvements de George Soros et également l'Europe et d'autres pays et de pouvoir. Mais toujours, George Soros, il est joué comme Allah, comme Allah dans la religion arabe, musulmane. C'est-à-dire, Allah, c'est lui qui a fabriqué le diable, c'est lui qui a fabriqué le mauvais, le mal et le bien. George Soros, il est ça exactement. en contradiction, il y en a beaucoup dans sa vie, pour ça, en même temps que les Juifs, en même temps que peut-être grâce à ça aussi, il a ramassé beaucoup l'argent des Juifs pour gérer dans ces mouvements financiers, dans ces établissements financiers. En même temps, vous allez être étonnés de ce que David Abassi va vous dire, ce que lui, George Soros, c'est lui qui est derrière BDS. BDS, c'est le bâlicat des produits israéliens. C'est George Soros qui est derrière ça. Tout ce que David Abassi vous dit, ce n'est pas des choses soclées. Tout ça, ça existe. Si vous faites des recherches vastes, énormes, en plusieurs langues, vous allez trouver toutes ces sources. Et la plupart des fois, c'est lui-même qui s'exprimait, George Soros. Il s'exprime, il dit, il parle. Dernièrement, Financial Times, il a fait un article au moment que Rajab Taïb a attaqué la Syrie, il est considéré comme libérateur Rajab Taïb a fait un article et le contraire de la France, le contraire de la France qu'en général, France, il a fait une interview, il a dit, c'est certains mouvements, c'est des mouvements terroristes qui sont là à dire, etc. Mais en même temps, en même temps, il faut savoir que cette complicité économique et le trouble de George Soros a des soutiens assez énormes et riches qu'en même temps qu'ils sont soutiens financiers, ils sont soutiens idéologiques aussi. avant d'entrer dans l'histoire du coronavirus, permettez-moi de vous dire par exemple ce qu'est Bill Gates en 2015 et en 2018 a annoncé et dit concernant le virus qui va arriver et qu'il va tuer plus de 10 millions de personnes. Alors, tout le monde va citer les propos de Bill Gates ou même pour une fois on ne pose pas la question lui qui n'est pas un voyant, il n'est pas un voyant, il n'est pas un marabout, il dit un acte terroriste biologique qui va, un virus va être dispatché et va tuer plus de 10 millions. Déjà, nous avons parlé sur cette antenne ensemble de le bouquin Les yeux des ténèbres écrit en 1981 par un américain qui dans ce livre il donnait exactement l'adresse de l'année 2020 et virus de Corona et tout ce que vous voyez actuellement, lui il avait écrit il y a déjà 40 ans, déjà on a parlé ensemble, déjà j'avais mon invité comme monsieur Jean-Philippe Biron, directeur, ancien directeur de Chambre et Sénat, dans d'autres émissions que je parlais, que ça s'était déjà écrit. Alors, après des années que cette bouquine a été écrite et 5 ans avant 2020 et 2 ans avant 2020 c'est-à-dire 2015 et 2018 c'est qui ? C'est Bill Gates qui va donner exactement l'adresse de ce qui se passe ici maintenant aujourd'hui. C'est Bill Gates. 10 millions ça va être tué. C'est un virus créatif c'est du virus ce virus ce virus vous vous rappelez de l'un virus qu'il y avait déjà 100 ans il a tué les gens il va être le plus grave que ça c'est Bill Gates In some ways the bioterror thing scares me the most. All it takes is one small terrorism group you know those groups have used things like anthrax that are non human to human transmissible and as yet thank goodness they've never been able to build or get their hands on a nuclear weapon are you nervous about your own life and what could happen this thing will get a lot of countries before it gets the US but even the US has to think about of all the things that are out there what could cause an excess in a single year of 10 million deaths now clearly a big war could and a pandemic natural are created by bioterror the natural pandemic the last gigantic one was a hundred years ago we are healthier today but the speed of travel and therefore the speed of global spread that works against us but in some ways the bioterror thing scares me the most all it takes is one small terrorism group those groups have used things like anthrax that are non-human to human transmissible and as yet thank goodness they've never been able to build or get their hands on a nuclear weapon are you nervous about your own life and what could happen this thing will get a lot of countries before it gets to the US but even the US has to think about it's global health security it's a government thing to decide okay this is a problem how do you move resources around how do you allocate the scarce supplies and when an epidemic hits governments having been prepared in advance and going through simulations that will help them make the decisions that are only in their hands and hoping to qualify a foreign health that we are not to we're not prepared to to invest to simulations that will make the decisions that are only in their hands de médicaments et des équipements, des équipements assez importants, des équipements qu'on n'a pas actuellement. Alors, c'est très intéressant, mes chers amis, de vous dire qu'également, le CIA, c'est-à-dire l'agence secret américaine, également, en 2009, il avait annoncé qu'il n'aurait un virus qui va tuer plus de millions de personnes. Et Jacques Attali, d'autres Jacques Attali en France, lui aussi, il a fait un bouquin, et exactement dans son livre, il parle d'OC, CIA, il parle d'OC, il ne faut pas l'oublier, et beaucoup d'autres personnes aussi, ils vont parler de ce virus qui va, ce virus qui va venir, qui va tuer plusieurs millions de personnes, c'est-à-dire cette information qui a été donnée avant d'arriver de ce virus, c'est très important, il y avait d'autres choses que je voulais vous dire, que je l'abandonne, mais on va parler de ce virus, mes chers amis. Il ne faut pas oublier que ce Bill Gates qui vient de nous dire, comme quoi c'est catastrophique, « We are not ready », c'est vraiment « We are not ready », n'importe où que vous attendez, de la bouche de n'importe qui, bien sûr, nous ne sommes pas prêts de recevoir ce virus qui est énorme, énorme, tout le monde, plusieurs milliards de personnes prisonniers chez eux, « We are not ready », mais c'est technologie hospitalière et pharmacieuse qui doit travailler. Alors maintenant, vous allez voir, c'est qui qui est dans le coût mondial de cette fabrication de médicaments, d'un côté, et fabrication des installations hospitalières, mes chers amis. Ça, c'est très important. Et surtout, récemment, vous savez qu'il y avait des petites conflits entre Mark Zuckerberg, Facebook, avec George Soros, mais toujours Soros, il a ce problème-là, c'est-à-dire, toutes ces sociétés qu'il a, comme je vous ai dit, comme lui-même, il l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de contradictions, mais l'important, c'est lui qui le dit, Allah, c'est lui. Après, il y a le diable, il y a le mal et le bien, toujours, il y a un conflit en bas, mais ça peut régler. Par exemple, vous savez, ici, notre président Macron, on dit qu'il était financé par Rothschild. Non, et 1 million de dollars, comme c'est déjà écrit, ça c'est écrit, ce n'est pas de secret ce que je vous donne, c'est écrit dans les médias, dans les médias européens-américains, Rothschild, il va donner 1 million de dollars, moins 900. Et George Soros, il va lui donner 2 millions de dollars, parce qu'il avait fait un prêt de plusieurs millions de dollars pour son campagne électorale, et il y a une société financée qui va donner aussi 1 million de dollars, 4 millions de dollars, c'est-à-dire, George Soros, il a financé 2 millions de dollars, mais il n'a pas pour avoir ce qu'il voulait de Macron. C'est pour ça que Macron, il a des problèmes pour plus qu'il est arrivé au pouvoir. Et beaucoup de gens sont comme ça. Par exemple, Rajah Payebal Ardavan, au départ, en 2003, il est premier ministre de la Turquie, il rencontre George Soros, il devient président, un président fort, qu'il est venu, il est toujours là, et comme vous pourrez constater, après le chute d'Iran dans le pouvoir mondial, parce qu'avant, il comptait sur l'Iran, après le chute d'Iran dans le pouvoir mondial, et l'assassinat de Qasem Soleimani, parce qu'il avait beaucoup d'espoir en lui, puisqu'il, comme Trump, il a dit, il gouvernait dans plusieurs pays, que ce soit Irak, Syrie, Liban, jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Amérique latine. Donc, la plupart des... Maintenant que Trump, il a mis 15 millions de dollars sur la tête des successeurs de Charles, Charles, c'est puisque ça, c'est dans le pouvoir de Qasem Soleimani. Alors, après cet assassinat, Soros, il était allé vers la Turquie, qui était déjà dedans, c'est son grand espoir là-bas. Mais il ne faut pas oublier que Soros, il se mariait trois fois, et la dernière fois, sa femme, c'est une femme chinoise, et il est presque résident en Chine. Alors, Zuckerberg, récemment, il a donné 15 millions de dollars à une fondation que George Soros, il est membre, également Bill Gates, c'est-à-dire ses troupes de nouveau ordre mondial, 15 millions de dollars il a donné, pour faire la paix, parce qu'il y avait des conflits. Mais il faut savoir, une chose qu'on ne nous dit pas, sur les recherches que j'ai faites, mes chers amis, déjà nous avons diffusé sur cette antenne, mais il y a quelque part, on dit, c'est faux, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai parce que ça existe, cette histoire de deux laboratoires, avouant juste à côté de bazar, de marchés, et ces deux laboratoires, ils travaillaient sur le virus corona, il y en a un qui appartient à un gouvernement chinois, l'autre, il appartient à un groupe de George Soros, que même Bill Gates et tous ces gens-là sont membres de ce mouvement financier, son adresse, ce mouvement financier. C'est son adresse, c'est 666, called SimRide, à Oran. Et il ne faut pas oublier que Soros est propriétaire de Gilad Biosciences. Gilad Biosciences également est liée avec une autre société qui s'appelait United, c'est une société d'achat de médicaments, et cette société United, également Bill Clinton, famille Clinton, ils sont dedans, et liée aux Nations Unies, mes chers amis, protection des réfugiés, c'est-à-dire le pouvoir de Soros, il est jusqu'à CIA, jusqu'aux Nations Unies, jusqu'à tous les pouvoirs mondiaux, et United est financé par Bill Gates, et Melinda Gates, c'est-à-dire sa femme, et également George Soros, et fondation de Bill Clinton. Cette United, également a des liens avec ce laboratoire, et ce laboratoire, c'est-à-dire ces gens-là, qui nous annoncent de l'arrivée d'un virus, déjà, ils ont préparé leur laboratoire, leur établissement pour achats et ventes, dans le monde, et surtout en Chine. Alors, sur la Chine, que ce médicament l'a sorti, son médicament l'a sorti, et ce virus ici a été sorti, comme vous le savez, quand un laboratoire fait quelque chose, tout de suite, il fabrique l'antidote aussi, le Waxan. C'est pour ça, les Chinois, s'ils ont réussi, dans quelques semaines, à mettre fin à ça, il ne faut pas oublier les menaces, que Trump, l'adversaire de Bill Clinton, il avait fait sur l'économie chinoise, qui était presque en faillite, l'économie chinoise, mais tout d'un coup, avec ce virus, vous savez qu'ils ont proposé d'acheter toutes les sociétés étrangers, et en même temps, ils sont en train de vendre, ils ont déjà commencé à vendre, plus d'un million, un milliard de dollars, depuis quelques semaines, une fois qu'ils ont dit, c'est fini, on a presque arrêté le virus en Chine, ils ont commencé à vendre, ce qu'il fallait le vendre, les kits, les médicaments, les installations hospitalières, dans le monde entier, c'est la Chine qui est actuellement en haut, et la Chine, c'est le capital de George Soros et ses amis, il ne faut pas oublier, George Soros, ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe économie mondiale, c'est exactement ces gens-là qui sont devenus riches récemment grâce à l'informatique, grâce à Amazon, imaginez-vous mes chers amis, le monde s'y est en faillite, quelques sociétés vont bien fonctionner, Jeff Amazon, Jeff Amazon, il vous livre, maintenant vous commandez, et demain il est chez vous, mais tout le monde est fermé, alors votre Apple, votre téléphone, le smartphone, ça marche, même si vous êtes à la maison, vous le consommez, vous l'utilisez plus qu'avant, voilà, Bill Gates, à part de ces sociétés de finance et des laboratoires à droite à gauche, que je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que je veux, je sais toutes les recherches que je fais, alors Apple aussi ça marche, de l'autre côté, Zuckerberg, Marc, je vous donne seulement quatre exemples, après vous allez chercher les autres, Facebook ça marche, Instagram ça marche, ils font de l'argent, même si on est confiné chez nous, même si tout le monde pose des milliards, environ 4 milliards de gens, s'ils sont fermés chez eux, si beaucoup de, beaucoup, non, si la totalité des business est arrêtée, mais Amazon, ils nous livrent, j'étais livré ce matin, Bill Gates marche, puisque, c'est vrai qu'il a arrêté, il nous y appelle, mais plusieurs milliards de, smartphones fonctionnent, Facebook, Instagram, c'est-à-dire, ce nouveau, mes chers amis, nouveaux pouvoirs, nouvelles technologies, et ce n'est plus, comme avant, comme vous pensiez, Israël, alors tout le monde a été touché par coronavirus, coronavirus, tout le monde, même notre président Macron, il a parlé de la guerre, il a fait un discours, il y a déjà quelques jours, plusieurs fois, il a prononcé le mot, nous sommes en guerre, le monde entier est en guerre, le monde entier est en guerre, contre ce virus qui est arrivé, et on part toujours, comment on peut échapper, rester chez nous, patati patata, mais on n'a pas le temps de parler, d'où est-ce qu'il vient, et comment est-ce qu'il est venu, et qui est, maîtresse, s'il y a le dieu, George Soros, qui a réuni la totalité de fortune mondiale, dans son groupe, et il ne cache pas, il dit lui-même, vous avez entendu, il dit, ni foi, ni religion, ni Dieu, ni loi, son père, il dit lui-même, il dit, il m'a dit, mon fils, ni loi, ni foi, en plus, quand il était dans l'émission de 60 minutes, il a bien précisé, qu'au moment des nazis, en 1944, que j'étais un coursier, pour nazis, pour délivrer les convocations aux juifs, et préparer les saisies de leurs biens, alors, je savais, cette expérience, pour moi, était assez importante, je savais, que, ni loi, ni foi, alors, pour lui, c'est quoi ? C'est l'argent, et son équipement, quand il, et on le pose la question, si vous avez cassé l'économie, britannique, en 1992, il était déjà cassé, moi, je fais mon métier, je gagne de l'argent, c'est-à-dire, nouvel ordre mondial, mes chers amis, ce n'est pas le nouvel ordre mondial, de George Bush, ce n'est pas le surréalisme, que vous croyez, que vous pensiez, qui va prendre de nid, ni la poirade, et tout ça, ce n'est pas, bien sûr, la franc-maçonnerie britannique, est plus forte, la franc-maçonnerie du monde, qui reste déjà là-bas, dans certains pays, mais les autres francs-maçonneries, comme en France, il y a 16 obédients, 16, et il y a des problèmes entre eux, et ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant, dans le XXe siècle, et l'Amérique n'ont plus, aujourd'hui, Donald Trump, il ne sait pas ce qu'il devait faire, il dit, c'est le ciel qui nous a remenassés, il faut faire les prières, il faut faire ça, il ne sait pas, il est perdu, en Israël, il y a Corona, ça, ça a touché le monde entier, puisque ces nouvelles ordres mondiales, qui sont Dieu, et leur Bible, et leur religion, ne qu'est de l'argent, et ne qu'est de fabriquer de l'argent, et rajouter, jour après jour, sur le fortune qu'ils ont, et voilà, en tête, George Soros, bien sûr, Soros, il a 90 ans, et certaines de ces sociétés, c'est géré par ses enfants, et les autres, mais toujours celui qui est le serveur, il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous avez regardé les Star Wars, ou non, par exemple, à l'époque, quand on faisait le James Bond, c'était la réalité Mission Impossible, c'était la réalité Mission Impossible, et quand on fabriquait, vous savez que le premier écrivain, le métier ancien des Mission Impossible, était un iranien, un ami, qui est décédé il y a déjà 4 ans, à Los Angeles, quand il faisait l'émission Impossible, il disait que je voulais montrer, au monde entier, ce que faisaient les Britanniques, en cachette, dans les autres pays, et James Bond était la même chose, une partie de technologie, qu'on voyait dans le James Bond, s'est commercialisée, après des années, mais exactement, le cinéma aussi, a été utilisé par la fondation, de George Soros, et cette fondation de George Soros, et Star Wars, pour la plupart des films, qui étaient faits, la donnent comme Judei, comme vous le voyez, on disait Dark Vadar, ou l'autre, c'est George Soros, on disait même, Judei, c'est George Soros, mais non, c'est le patron, qui est en haut, et dans tous les films, concernant Star Wars, il y a le mal, et le bien, les blancs et les noirs, qui font des guerres, mais à la fin, ils deviennent contre leur maître, mais c'est toujours, c'est le maître qui est gagnant, c'est toujours le maître qui est gagnant, par exemple, Berixit, c'est lui qui l'a aidé, le combat, contre Berixit, alors Johnson, Johnson, il est ouvert un dossier, comme quoi, qui a financé, et combien George Soros, il a financé en Grande-Bretagne, pour garder le Britannique, le Britannique, dans la zone d'Europe, mais de l'autre côté, Pierre, Jérôme Corbyn, patron de parti travailliste, lui-même, il a dit Corona, c'est une fabrication, c'est une fabrication, il a dit Corbyn, Corbyn, il a dit, en Grande-Bretagne, il a dit, c'est une fabrication, de Bill Gates, et George Soros, avec ce propos-là, qui est ce propos-là, qui a été prononcé, par un grand politicien, européen, par un grand patron, le frère, le patron, de parti travailliste, en plus, ils ont des relations, avec George Soros, parce qu'ils ont touché, l'argent de George Soros, pour ramener leur combat, comme l'adversaire, de Benjamin Netanyahou, il a touché, également, je vais vous dire, que les gens, comme Steve Bannon, que de temps en temps, d'Illine, sont contre, ces gens-là, aussi, la totalité, sont dans le collimateur, de George Soros, Ok, mes chers amis, vous avez la parole, en composant notre numéro, que vous... Bonsoir, et bienvenue sur Radio, et... Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 952FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole, en composant, le 08, 92, 23, 95, 20. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 952FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole, en composant, le 08, 92, 23, 95, 20. 008, et... 1, et... et... ... 2, 2, ... 2, ... 2, 3,